Vos agents savent peut-être agir, mais savent-ils être autonomes ? Dans l'épisode précédent, on a vu comment faire agir un agent avec des actions, des connecteurs et des outils. Aujourd'hui, on va passer un cap, l'autonomie. Dans mon quotidien d'expert des technologies Microsoft, je reçois une avalanche de questions et ma boîte mail est fortement sollicitée. La plupart des réponses existent déjà dans les diverses bases de connaissances publiques. Le problème, c'est le temps. Lire, recouper, sourcer, formuler et éviter de laisser des mails en attente. Ce qui nous amène à la démo du jour. Un assistant autonome qui, à l'arrivée d'un nouveau message, se déclenche tout seul, analyse les questions, cherche dans les sources, rédige un brouillon HTML professionnel avec des liens et surtout liste ce qui manque et propose des questions de suivi au client. Et si nécessaire, il fera l'escalade. Objectif ? Répondre mieux, plus vite et préparer les parties du message qui demandent moins d'expertise et me laisser traiter les cas complexes. Avant de passer à l'écran suivant, posons le décor. Dans la série, on a déjà vu plusieurs aspects de l'intelligence artificielle dans Copilot Studio. L'assistant, qui s'appuie sur des bases de connaissances pour retrouver, croiser et synthétiser l'information, puis répondre aux questions des utilisateurs. Donc, c'était notre premier guide sur la chaîne. Les robots, ou dit workflow, qui, à la demande, exécutent des tâches précises et automatisent des enchaînements comme des approbations, des créations de tickets ou même simplement envoyer une série de mails. Les agents, eux, s'appuient souvent sur les robots pour atteindre leur but. Et enfin donc, l'agent. On a vu un agent capable de choisir de lui-même les actions et les connecteurs à enchaîner pour atteindre un objectif dans la vidéo précédente. Autrement dit, une forme d'autonomie de choix dans les moyens d'action. Au programme de la démonstration et du guide aujourd'hui, déclencheur, nouveau mail avec des filtres simples, extraction des questions et recherche dans les sources de connaissances, rédaction, bien sûr, du brouillon, la relation client, avoir des questions de suivi en fin du mail, gestion des cas complexes et traçabilité, où on va voir justement ce que fait l'agent. Et bien sûr, la mise en autonomie avec un contrôle humain au besoin. On commence par aller sur copilotstudio.microsoft.com et ensuite, on clique sur « Créer un nouvel assistant » comme ceci. Comme toujours, à ce moment-là, on peut soit se faire assister de Copilot pour créer notre agent, soit on peut cliquer sur « Ignorer la configuration ». Ça va nous permettre de saisir nous-mêmes ce qu'on a envie. On va commencer par lui mettre un titre. Je lui mets le nom de « Démonstrateur des agents autonomes ». Ensuite, on lui donne la description. Donc, on va lui dire qu'il est là pour nous aider à gérer les emails entrants et qu'il va nous aider justement à examiner les questions qui ont été posées. Une fois qu'on a mis un titre et une description, on va lancer la création de l'agent. On verra plus tard pour la partie « Instructions et bases de connaissances ». À chaque création d'agent, on doit préparer les différents prérequis. Donc, très rapidement, on revérifie le titre, il est bien mis, la description, l'orchestration est bien activée. On voit le modèle. Là, je suis sur un GPT-4O. Ça se trouve, vous, quand vous allez faire la démo, vous serez déjà passé sur un 4.1 ou un 5. Les instructions, comme j'ai dit, on y touchera plus tard. Les connaissances, dans pas longtemps. L'idée, c'est de vraiment vérifier que tout a été configuré correctement. Donc, on va aller, comme toujours, dans les paramètres, sur la partie « IA générative ». Donc, on est bien en réponse dynamique. On vérifie que le raisonnement profond est bien mis en place. On l'autorise d'être utilisé dans d'autres assistants connectés. Ça sera très intéressant pour les prochaines démos ou si vous voulez aller plus loin. On vérifie les modèles de réponse, le niveau de modération, le laisser-le assez élevé vu qu'on va répondre à des clients. Et donc, là, assez important, on ne veut pas qu'il hallucine. On veut qu'il ne puisse que des bases de connaissances connues et fiables. Donc, on va lui enlever les connaissances générales. Ici, je laisse le « Turn-On Graph Routing », donc l'ancrage du graphique client avec recherche sémantique. Ça ne devrait pas être utile, mais pourquoi pas, au moins, gardons les bonnes habitudes. J'enregistre. C'est bon, c'est vert. On va pouvoir revenir sur la page d'accueil. Donc, l'objectif de l'agent, ça va être de m'aider à traiter mes emails sur des questions liées à l'écosystème Microsoft et à des questions techniques, par exemple, sur Copa et Studio. Donc, on va commencer par lui donner des bases de connaissances. Et donc là, on va passer tout simplement par l'onglet connaissances et on va lui ajouter des connaissances. On va lui ajouter le « Training Microsoft » qui est un site web public, donc très simple. On lui donne le lien. On fait « Ajouter ». On lui explique que c'est le « Microsoft Learn Center ». Et cette source contient toutes les informations concernant les produits Microsoft. Voilà. Et on fait « Ajouter à l'assistant » pour que ça ajoute. On pourrait ajouter plusieurs sources de connaissances, mais là, dans notre cas, une seule est suffisante pour la démonstration. Maintenant que notre agent dispose de connaissances pour nous répondre, il est temps de l'aider à se déclencher quand un mail arrive. On va dans la partie « Déclencheur » ou « Trigger ». On parle souvent de « Trigger » pour dire « Déclencheur ». Et là, on va choisir le déclencheur lorsqu'un email arrive. Je choisis celui-là. Je fais « Suivant ». Comme toujours, le nom du déclencheur comme le nom du connecteur est toujours très important. Dans notre exemple, on va le laisser, il est très parlant, c'est « À l'arrivée d'un email ». Ajouter un déclencheur, ça ne se limite pas juste à ajouter le comportement, donc « Se déclencher à l'arrivée d'un email ». Il faut aussi décider pourquoi il va se déclencher. Imaginez qu'il se déclenche à chaque fois qu'un email arrive, vous n'allez juste pas vous en sortir. Donc là, l'idée, c'est de lui donner des conditions. Pour le cas de la démonstration, on va lui mettre, par exemple, que l'utilisateur a écrit un mot-clé dans le suivi. Donc, moi, j'ai décidé que ce sera question Microsoft, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez dire à chaque fois que l'email contient une pièce jointe. Ça peut être très intéressant si vous attendez des documents, vous voulez traiter les documents. Une fois prêt, Microsoft nous dit qu'il est temps de tester le déclencheur. Doucement, on va finir quelques réglages avant. On est revenu sur la page d'accueil de l'agent et on voit que celui-ci nous a ajouté ce déclencheur à l'arrivée d'un email. Donc, si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous savez que maintenant, ce qui compte, c'est de faire un agent qui agit. Donc, je vais aller dans cette partie. Si vous trouvez que je vais aller un peu trop vite, vous avez la vidéo de la semaine dernière qui explique vraiment chacun des changes, chacun des clics que je vais faire. Mais en fait, c'est assez simple. Si vous découvrez, ça va très bien se passer aussi. Donc, on fait ajouter un outil et là, l'objectif, ça va être de faire en sorte de donner un outil à mon agent pour me prévenir. Donc là, on va faire, pour la démonstration, quelque chose de simple. Un envoi d'email. Mais vous pourriez très bien écrire dans votre outil de ticket, dans une niche SharePoint, dans une base de données. Donc là, on va faire simple. On va faire envoyer un email. Personnellement, j'aime bien utiliser le connecteur Outlook d'envoi d'email. Donc, je tape Outlook, envoyer un email. Le meilleur résultat, c'est bien envoyer un email V2. Je clique dessus. Vous avez l'habitude, il va falloir le connecter. On fait ensuite Ajouter et Configurer. Là aussi, les paramètres, je ne vais pas m'attarder sur cette fois. La vidéo précédente est là pour ça. Cette opération envoie un message électronique. Ce qu'on veut, là, c'est de ne pas lui laisser l'autonomie du destinataire. En fait, j'ai envie qu'il m'envoie les emails à moi. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, je vais faire un remplissage manuel et je vais donc saisir l'adresse email manuellement à l'intérieur. Et on enregistre le composant pour détenir cette nouvelle action. Là, aujourd'hui, on a donc un agent qui a un déclencheur et qui a une action. Maintenant, il faut qu'il sache quoi en faire. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser ce qu'on appelle les instructions. On va donner un prompt, on va expliquer à l'agent ce qu'on attendait. Pour ce faire, je reviens sur la page d'accueil. Je clique dans les instructions sur modifier. Voici l'ensemble des instructions que j'ai données à l'agent pour réaliser notre cas d'usage. On commence avec lorsqu'un nouvel email unique arrive dans la boîte de réception, utilisez les connaissances pour rechercher les questions qui s'y trouvent. Donc déjà, on est au pluriel. Petite astuce juste après. Là, il est écrit utiliser l'action nom de l'action. Beaucoup de gens font comme ça. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus précis. On met un petit slash, on va cliquer sur outils et on va retrouver l'action que j'ai mis juste avant. Et on se retrouve donc maintenant, utilise l'action pour me répondre avec des réponses détaillées basées sur tes recherches et puis des recommandations de base pour lui expliquer comment traiter et formater la réponse. Donc, formate l'email en HTML, rédige-le de manière professionnelle, rédige-le comme si tu répondais au client. On lui demande aussi de faire un paragraphe par réponse. Très important, on lui explique le comportement à avoir au cas où il ne trouve pas de réponse à la question. Et bien sûr, je lui demande de finir par cordialement à la fin du mail. J'enregistre mes modifications. Avant de pouvoir tester l'agent, il faut le publier. Voilà. Une fois l'agent publié, on va pouvoir envoyer un mail de test. J'ai préparé un email à m'envoyer cet email par du principe que notre ami Teddy Kuma qui participe à énormément de commentaires dans les vidéos m'envoie quelques questions. Donc, on va retrouver des questions sur la téléphonie, on va retrouver des questions sur les licences et aussi, on va retrouver des questions normalement dont la réponse n'est pas dans la base de connaissances. Par exemple, décrire un burger, normalement, on n'a pas d'informations dans la base de connaissances Microsoft. Et on va voir ensemble ce qui va se produire. J'envoie donc l'email. Comment savoir si ça fonctionne ? Je suis censé avoir reçu un email. Or, je n'en ai pas. Allons voir ce qui s'est passé. Je clique sur le petit déclencheur. Je vois que j'en ai un à 22h04 quand j'ai envoyé le dernier email tout à l'heure. Je clique sur démarrer le test et regardons ce qui se passe. On voit globalement que c'est en train de chercher et si je mets la petite carte, on voit qu'il est en train de travailler. Donc, il est en train de chercher des connaissances pour répondre à toutes les questions. Il y a eu plusieurs questions. Rien de surprenant qu'il cherche dans plusieurs sources de connaissances. Et là, on voit pourquoi je n'ai pas reçu l'email. En effet, la première fois qu'on va se servir d'un connecteur comme celui des emails, on doit l'approuver. Donc là, je vais l'autoriser. Maintenant que je l'ai approuvé, on recommence. On réessaye. Alors, on réessaye ce point de 22h04. on affiche la petite carte. On voit le contenu du mail. On voit qu'il est en train de travailler question par question, qu'il a détecté qu'il y avait plusieurs sujets. On le voit par exemple dans la première et il a commencé à répondre sur la téléphonie. Dans la deuxième, il nous parle des connecteurs de Copelo Studio. Dans la troisième, il a créé une autre réponse. Donc, on le voit vraiment. C'est intéressant. Il appelle plusieurs fois le connecteur. Il est vraiment en train de construire la réponse la plus adaptée. On voit dans le dernier qu'il a construit un email. Allons voir ce que j'ai reçu. Je viens de recevoir l'email dans ma boîte. Regardons ce qu'il y a dedans. On voit qu'il ne répond avec une réponse détaillée et structurée en HTML par rapport à toutes mes questions. C'est assez complet. On retrouve vraiment plein d'informations et surtout, par exemple, on voit à la fin qu'il a bien fait attention sur la question un petit peu hors sujet à la mettre à part en fin du mail. Il m'a mis aussi des questions de suivi, ce qu'on appelle les questions de follow-up. Par exemple, quels sont vos objectifs avec Microsoft Teams ? Est-ce qu'il y a des formations qui vous intéressent ? Pourquoi vous poser des questions sur les connecteurs ? C'est assez intéressant. Ça me prépare la réponse. Ça m'évite de tout retaper moi-même. Surtout que toutes ces questions-là, on pouvait trouver assez facilement les réponses. lions ce test à un cas bien plus réel. Le support utilisateur ou le support client. On pourrait aller plus loin en branchant l'assistant sur la boîte partagée du support, lier la réponse au dossier client, le croiser, par exemple, avec son historique de ticket et pourquoi pas mettre à jour ses informations dans l'outil ou pourquoi pas créer une réponse dans l'outil. On pourrait renseigner des SLA ou tout simplement pourquoi pas pousser les traces dans un journal de l'activité. Autre piste utile, on pourrait analyser des pièces jointes de documents, en extraire des informations, des images, des synthèses de rapports volumineux centrés sur vraiment vos indicateurs métiers. Si vous découvrez la série et que vous voulez d'abord faire agir un agent avec des actions et des connecteurs, la vidéo dédiée s'affichera dans quelques instants dans le coin de l'écran. Merci d'avoir suivi. Si ce contenu vous aide, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel cas d'usage vous voulez voir automatisé en priorité. On se retrouve très vite pour la suite avec l'orchestration multi-agents. Comment coordonner plusieurs agents pour traiter des scénarios plus complexes de bout en bout. Alors, à bientôt ! de bout en bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.